Voici à présent l'histoire d'un trésor caché. Il est constitué d'une centaine de voitures anciennes qui sont dévoilées pour la première fois. On les croyait perdues et les héritiers de leurs collectionneurs les ont retrouvées. Ils les vendront prochainement aux enchères et nous en ont réservé la découverte. Pascal Boulanger et Thierry Valta nous les présentent. Un profond sommeil de 50 ans. Des modèles rares, de la haie, talbot, de l'âge, voisins, enchevêtrés au pied d'un château des Deux-Sèvres. Les abris de fortune en tôle ne pouvaient empêcher les outrages du temps. Les toiles d'araignées se sont invitées durablement. La végétation les a envahis, la poussière a servi de protection. Cet ensemble de 95 voitures est disséminé sur 3 hectares, sur cette propriété, donc dans les Deux-Sèvres. Et nous sommes face à des sculptures automobiles, des mécanomorphes qui restent figées ici depuis plus de 50 ans. La collection a compté jusqu'à 200 voitures, accumulées dès 1950 par Roger Bayon, un transporteur passionné par les voitures françaises des années 20 et 30. Avec son fils Jacques, qui préférait les Ferrari, il voulait faire un musée. Les voitures se vendaient au prix de la ferraille. Les voitures anciennes partaient toutes chez des casseurs. Et d'ailleurs, on a retrouvé des factures dans ces dossiers où il achetait 8 de la haie, 2 Bugatti, 2 voisins en même temps le même jour. Les camions sont les vestiges d'une époque dorée qui a pris fin en 1978 avec la faillite des transports Bayon. Pour couvrir le passif, une centaine de joyaux furent vendus. On croyait la collection éteinte, il n'en était rien. Les petits-enfants n'avaient pas le droit d'inviter des amis dans la propriété. Jacques Bayon y est mort l'an dernier sans rien vouloir montrer de son rêve brisé et ses trésors cachés. Nous voici devant une Talbolago T26 Saoutchik, le célèbre carrossier français. Cette voiture est un modèle unique et elle a été carrossée pour le roi Farouk d'Egypte. Donc c'est une voiture qui a été totalement faite sur mesure. Elle partageait ses jours et ses nuits avec une facel Vega Excellence 4 portes et quelques merveilles de l'entre-deux-guerres. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a aucune collection endormie comme ça qui reste en France. Ça doit être l'une des dernières. Carrossier lui-même, Roger Bayon avait imaginé cet oiseau bleu. Rêve automobile à qui il a manqué un écrin. La pièce maîtresse de la collection a été retrouvée dans ce garage, recouverte de journaux des années 70. Une Ferrari 250 California estimée plus de 10 millions d'euros. Un exemplaire que les historiens croyaient perdu. C'est la voiture du Salon de Paris 1961. Donc elle a un intérêt historique. Elle est achetée par Gérard Blain qui est acteur, scénariste, qui va la vendre en 1963, en deuxième main à Alain Delon, comme voiture de tous les jours. Pendant 10 jours, il a fallu d'infinies précautions pour déplacer ses doyennes vers un camion. Et vous voyez quand même, c'était de la qualité à l'époque. Parce que malgré qu'il soit fendu, il y a de l'air dedans. Et donc on a tiré avec un vieux tracteur, tout est d'époque. En février prochain, à Paris, au Salon Rétromobile, la vente aux enchères de la collection pourrait atteindre 20 millions d'euros. Hop, hop, hop.